Vous avez déjà entendu dire à plusieurs reprises que vous devez absolument avoir une mailing list, une liste d'emails, parce que l'or est dans la liste, l'or est dans tous les contacts email que vous pouvez récupérer. Donc vous allez voir aujourd'hui comment vous pouvez avoir une mailing list sur la partie un peu plus technique, entre guillemets, de façon à pouvoir mettre en place ce système-là qui va vous permettre de récupérer des adresses mail. Alors il vous faut tout d'abord un support, un blog, un site, un e-commerce, peu importe ce que c'est. De toute façon, il vous faut un lieu, une adresse, une URL sur laquelle vous allez envoyer le trafic que vous allez générer de multiples manières, voir certaines choses ou accéder à quelque chose de particulier que vous pourriez éventuellement offrir. Dans ce cas-là, vous comprenez bien qu'il vous faut une page, une URL, peu importe, un support sur lequel vous allez pouvoir avoir des informations et surtout un système qui va vous permettre de récupérer ces adresses mail. Ensuite, il vous faut un autorépondeur. L'autorépondeur, c'est ce qui va vous permettre d'abord de créer une liste d'emails. Autrement dit, une liste qui va regrouper tous les emails que vous allez pouvoir récupérer. Vous pouvez récupérer différents types d'emails dans différentes listes, selon ce que vous proposez, selon le support, etc. Ça, ça dépend complètement du business que vous mettez en place. Ça dépend pourquoi aussi vous voulez créer ces listes d'emails. Mais en attendant, un autorépondeur peut le faire. Et cet autorépondeur, il va aussi vous fournir un formulaire de capture. Ce formulaire de capture, majoritairement, c'est un petit bout de code qu'on va rajouter dans une page qui va permettre d'afficher un champ sur lequel la personne va pouvoir laisser son prénom éventuellement, un champ où la personne va laisser son adresse email. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et un bouton qui va permettre d'enregistrer ces informations-là. Ce formulaire de capture, il est fourni par un autorépondeur. Je vous ai mis des liens d'autorépondeur dans la description. Ce formulaire de capture, il se crée très facilement sur un autorépondeur. En général, il n'y a que quelques infos à indiquer. Et après, je vous dis, c'est juste un bout de code qu'on va intégrer dans une page pour pouvoir capturer ces fameux emails et remplir votre liste d'emails. Alors, ce formulaire de capture, il a l'avantage de pouvoir être, entre guillemets, très flexible. Vous allez pouvoir l'ajouter dans cette fameuse page de capture sur laquelle, par exemple, vous proposez un cadeau en échange. Vous pourriez aussi intégrer votre formulaire dans un pop-up. Un pop-up, c'est une petite fenêtre qui va surgir lorsqu'on atterrit sur une page d'un site, d'un blog ou d'un e-commerce, et qui va proposer de laisser l'adresse mail en contrepartie de X choses. Un cadeau, une newsletter, des informations VIP, etc. Vous pouvez aussi intégrer votre formulaire sur votre page d'accueil. Mais vraiment sur la page, pas sur un pop-up. Intégrer dans le contenu de votre page d'accueil. Ça, vous le faites pour justement provoquer une fois de plus l'inscription dans votre liste d'emails. Vous pouvez intégrer aussi votre formulaire dans vos articles. Vous pouvez l'intégrer à différents endroits, entre des paragraphes. Attention, n'intégrez pas votre formulaire de capture dix fois dans un article de 3000 mots. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Deux ou trois fois, ce sera le grand maximum. Après, ayez un peu de finesse et proposez l'inscription sous divers angles. Mettez en avant différents intérêts pour lesquels le visiteur devrait laisser son adresse mail. Il est important de comprendre que vous êtes là pour aider les visiteurs. Vous êtes là pour apporter quelque chose à vos visiteurs. Vous n'êtes pas là pour leur mettre le couteau sous la gorge. L'intérêt aussi, c'est d'avoir des emails qualifiés pour ne pas avoir que des visiteurs, pour ne pas avoir que des opportunistes. Avoir vraiment des emails qualifiés. Et ça, c'est important de vous concentrer sur le message que vous faites passer, l'intérêt que vous mettez en avant, le bénéfice, l'avantage que vous mettez en priorité au-dessus de ce formulaire pour que le visiteur s'inscris. Et vous avez bien compris que dans cette approche-là, vous allez pouvoir créer votre mailing list. Mais une mailing list, une liste d'emails, c'est une liste globale. Là aussi, il pourrait être intéressant de travailler sur quelque chose d'un petit peu différent. Vous pourriez aussi avoir des mailing list qui sont beaucoup plus peaufinés, beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées. Il est important de comprendre qu'un email qui est laissé par une personne qui veut s'inscrire à une newsletter n'a pas la même valeur qu'un email laissé sur une page de capture en échange d'un cadeau. Qu'en fonction des différents cadeaux, l'intérêt n'est pas le même. La recherche du visiteur au départ n'est pas la même. Il est important de comprendre que chaque fois que vous mettez en place un formulaire de capture et suivant l'avantage que vous mettez en avant, l'accroche que vous allez préciser en haut du formulaire de capture pour pousser vos visiteurs à s'inscrire, va forcément déterminer quelque chose de bien précis dans la cible. Ça va vous aider par exemple à savoir si c'est une femme ou si c'est un homme, selon ce que vous proposez. Vous pourriez aussi avoir quelque chose de plus ciblé encore concernant les habitudes de consommation, concernant l'âge, concernant une recherche bien précise. Vous pourriez pourquoi pas ajouter dans votre formulaire une simple question qui vous permettrait davantage de peaufiner votre mailing list, de la cibler particulièrement sur un sujet spécifique, une problématique particulière, une recherche spéciale. À ce moment-là, vous êtes sur l'élaboration d'une segmentation. À ce moment-là, vous êtes sur l'élaboration de mailing list, de listes d'emails plutôt axées sur le comportement. Et ça, c'est important parce que c'est aussi là-dessus que vous allez pouvoir vous positionner pour pouvoir faire de la vente et de la vente beaucoup plus ciblée sur des sujets bien précis en fonction des spécificités des différentes listes d'emails que vous avez mis en place. Tout ça peut vous paraître peut-être un peu flou. Mais si je vous prends un exemple un peu plus concret, quand vous rentrez dans une grande surface, vous avez les différents rayons. Vous comprenez bien qu'on ne va pas mettre dans le rayon des produits, par exemple, d'hygiène de la peau pour les femmes. On ne va pas mélanger les produits d'hygiène pour la peau pour les hommes. On n'est pas du tout sur la même cible. Les besoins ne sont pas les mêmes. Les produits ne sont pas les mêmes. Donc, vous n'allez pas mélanger. Les choses sont bien séparées à des endroits bien spécifiques. C'est la même chose pour, par exemple, les produits bio. En général, vous avez des rayons bien spécifiques pour les produits bio. Certes, c'est noyé dans la masse globale de la grande surface, mais vous avez des rayons bien spécifiques. Les produits bio ne sont pas dispersés à travers toute la grande surface. Ils sont regroupés à un endroit particulier. Les gens qui vont l'acheter bio savent où aller, dans quel rayon aller pour trouver les produits qui les intéressent. Idem, par exemple, pour les produits pour bébés. On sait bien qu'à ce moment-là, on va y mettre des couches, des laits, des lingettes, etc., dans un endroit bien spécifique et tout va être regroupé. Si la grande surface décide d'ajouter des produits supplémentaires, elle va les mettre dans des rayons bien précis parce qu'elle va vouloir toucher une cible de client bien spécifique, parce qu'elle va vouloir aussi que l'achat se fasse sur une démarche où il y a déjà une demande, entre guillemets, particulière ou une demande qui va être dans la même thématique, mais dans ce cas-là, on est sur la suggestion. Pour créer l'envie, rien de tel que de mettre le produit sous le nez d'éventuels acheteurs. Donc, la démarche est exactement la même. Là, vous faites la même chose dans la mise en place de vos mailing list. Vous allez proposer différentes accroches, différents produits. Oui, je vous dis, ça peut être aussi une question supplémentaire. Tout ça va vous permettre de cibler le type de profil qui vient à vous, le type de personnes qui s'inscrivent selon si le cadeau, c'est une vidéo ou un e-book. Vous saurez que l'approche n'est pas du tout la même. Vous savez que la démarche n'est pas du tout la même. Là où la vidéo va être vite, entre guillemets, consommée, l'e-book peut être téléchargé et imprimé. Donc, on n'est pas du tout sur la même approche. Donc, pour avoir une mailing list, il vous faut bien évidemment une partie technique. Donc, je le rappelle, le support. L'autorépondeur pour avoir la mise en place d'une liste d'emails ou plusieurs. Un autorépondeur aussi pour avoir un formulaire de capture. Et enfin, intégrer ce fameux formulaire de capture à divers endroits sur le support pour que vous puissiez récupérer un maximum d'adresses mail. Ceci dit, attention, il y aura toujours de fausses adresses mail. Il y a des personnes qui mettront des adresses email poubelle. Autrement dit, qui recevront bien vos emails, mais qui ne les ouvriront jamais. Mais tout ça, bien évidemment, il faut l'enlever de votre liste d'emails. Il ne faut pas garder ce genre d'adresses-là. Elles ne vous servent strictement à rien. Mais par contre, vous allez avoir aussi tout un tas d'emails plus ou moins qualifiés, selon si vous avez segmenté ou pas en fonction des formulaires de capture, des accroches, etc. Mais vous allez avoir une quantité d'adresses mail que vous allez pouvoir exploiter pour pouvoir gagner de l'argent. En fonction, bien évidemment, de votre business, de vos produits, de votre approche. Voilà comment vous pouvez avoir une mailing list. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.